C'est un secteur qui est autonome par rapport à la personne âgée. On a des aides-soignantes qui s'occupent des 56 personnes âgées restantes. Les infirmières sont en transversal. Le médecin-co, quand on en est en ce moment, on n'en a pas, mais le médecin-co est en transversal aussi, moi aussi. On a beaucoup travaillé avec les hôpitaux psychiatriques de la maison et de Pau à une époque. Maintenant, on ne travaille plus du tout avec eux. Mais à l'époque, on avait accueilli des personnes du CHS qui avaient à peine 40 ans et qui sont toujours là aujourd'hui. Donc, cette ouverture de la personne handicapée, ça s'est fait aussi naturellement de par la population qu'on accueillait. Donc, au niveau de la prise en charge, il y a une AMP minimum tous les jours, au mieux deux, et exceptionnellement les trois, suivant les congés, les jours de repos. Donc, on a une amplitude de travail de 7h30 à 15h à minimum, ou de 7h30 à 17h30. Et les autres plages horaires, alors ? Les aides-soignantes. Le coucher, c'est les aides-soignantes. Donc, à partir de 17h30, ce sont les aides-soignantes qui travaillent à travers ça ? C'est ça. Ensuite, donc, il y a au niveau de la prise en charge le matin, c'est un petit peu comme les personnes âgées, sauf qu'elles ne font pas du tout pareil. C'est de l'accompagnement aux toilettes. Mais les critères de sélection pour entrer dans le secteur personnes handicapées, c'est le GIR. Et le GIR doit être à 4, entre 3 et 4, pas plus bas. Elles peuvent aller seules d'un point A à un point B. Il n'y a pas de troubles de démence, quoi. Et elles doivent être capables de participer à des activités. Les activités, ce n'est pas obligatoire. Il n'y a pas de rythme. Elles sont sollicitées, parce que sinon, on ne ferait vraiment rien. Mais voilà, il y a moins de rythmicité que dans un foyer de vie. pour les aider à faire et les laisser faire beaucoup. Et ensuite, on part sur la partie activités. Vers 11h, 11h30, elles commencent à... Les filles commencent à faire certaines activités. Donc, il y a beaucoup de... Il y a du vélo d'appartement, il y a des sorties en ville, des sorties achats. Voilà, ils aiment beaucoup les sorties, tout ce qui est sorties, aller visiter des choses. Là, ils rentrent deux jours à la montagne, voilà. Ils sont très, très sollicitants pour sortir. Totalement différents des personnes âgées, qu'on n'arrive pas à faire sortir. C'est pour ça que c'est vraiment deux populations différentes. Sur 70 lits, c'est deux prises en charge totalement différentes. Elles sont toujours en réflexion de où est-ce qu'elles vont pouvoir aller les amener. Donc, on a un minibus et voilà, c'est au moins deux fois par semaine, à peu près. Deux fois par semaine. Nous sommes trois animatrices. Nous sommes deux mamans avec des adultes en situation de poli-handicap. Mais l'autre maman est elle-même en situation de handicap. Donc, ce qui pourra nous permettre, on va dire, d'apporter nos compétences et notre expertise à plus de public chez les aidants, voilà. Au niveau des personnes en situation de handicap. Nous, on ne connaît pas nos droits et on voit beaucoup de mauvaises informations. Soit un manque de formation, mais d'informations et de mauvaises informations. Donc, ils ne mettent pas tout en place pour après, à penser, à rentrer dans vos thématiques, l'avancée vers l'âge parce qu'il y a aussi de la part de nous, familles, d'anticipation et si on ne connaît pas tout non plus, on ne peut pas anticiper et dire, oui, c'est possible l'anticipation. Donc, voilà. Qu'on vient de chercher des personnes qui viennent à Parenthèse ? Eh bien, déjà un peu vider son sac, avoir un peu de soutien et beaucoup d'informations. Beaucoup. On voit bien que beaucoup m'appellent autre que leur rendez-vous annuel et je les ai au téléphone pour les soutenir. Je ne suis pas une assistante sociale, je ne veux pas jouer ce rôle, mais on parle mieux entre pairs. On se comprend mieux et il y a souvent… Et justement, qu'est-ce que c'est ? Pardon. Deux types législatifs, c'est les demandes ou c'est de type plus éducatif ? Qu'est-ce que je fasse pour mon fils qui est handicapé ? Est-ce que c'est plutôt des conseils qu'on vous demande ou de la législation ? Il y a des deux. Moi, je peux me permettre d'aller plus loin et dans la législation parce que j'ai une formation juridique de par mon association. D'accord. Mais si ça n'avait pas été local, je serais restée que dans le conseil éducatif et les renvoyer sur notre centre social, en MDA. Si vous voulez définir qu'est-ce que c'est être super, aujourd'hui, comment vous voyez les choses ? Un semblable. Un semblable. Un semblable. Un semblable. Un semblable. Un semblable, c'est quelqu'un qui a vécu une histoire un peu, qui partage quelque chose. Est-ce que c'est une histoire ? Ah bah oui, déjà un petit vécu semblable. Nous, dans la maladie d'Aisenberg, on peut avoir des aidants-époux, mais ce n'est pas un semblable parce qu'il y a justement beaucoup de différences. Je veux dire, les aidants, ils doivent faire avec la différence. Quand son époux, il n'est plus ce qu'il était avant. Un père, ce n'est pas un aidant proche. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est-à-dire, ça dépend ? Je ne sais pas. Comment le définir, justement ? Question, est-ce que c'est différent d'un père ? Moi, il me semble que c'est différent, un père, d'un aidant proche. En étant au quotidien avec les résidents, qui ne suivent pas la famille de ces résidents-là, mais qui suivent quand même à leur quotidien, aidantes à leur quotidien. Donc c'est ça, voilà. Ça commence. Ça peut être autre chose qu'un semblable. C'est-à-dire que ce serait dans le sens d'un accompagnant ? Oui. Un professionnel proche, qui vit des choses ? Il y a déjà la vision des parents et la vision des enfants, qui n'est pas forcément la même. Parce que les parents pensent toujours faire ce qu'il y a de mieux pour ces enfants, même si ça ne l'est pas forcément. On a des exemples concrets, mais il y a une forme de culpabilisation à un moment donné. Ils pensent, ils ont raison. Ce qu'ils pensent pour le bien-être de leur enfant, c'est la vérité. Pour ces parents, c'est peut-être pas la bonne chose. Et ce que pense le jeune aussi. Donc déjà là, c'est dur pour essayer de les faire rejoindre les deux idées ensemble. Et après, il y a tous les acteurs autour, donc j'imagine que c'est... Oui, c'est certain, mais si les parents ont besoin d'être assurés, on doit aller bien à la NDPH sur où va aller mon enfant. Et à chaque fois, ça va être... Il faudrait qu'il aille là. Ah, mais il n'y a pas de place. Et donc du coup, comme il n'y a pas de place, il n'y a pas de solution. Et là, ça y est, on rentre dans la rupture de parcours. Si demain, on oublie qu'il n'y a plus de place, on ne raisonne plus en place, on ne raisonne plus en prestations, c'est ce vers quoi on va. Et qu'à ce moment-là, on n'a plus cette angoisse de la place qu'il n'y a plus, de cette place qu'il n'y a pas et qui s'est bloquée et du coup, il n'y a plus de solution, il n'y a que des prestations possibles à proposer à une personne sur tout son parcours. Et là, pour le coup, les parents, ils seront, je pense, moins sur la responsabilisation de l'avenir de leur enfant et de cette place sacrée qu'ils n'ont pas. Si effectivement, on n'est plus sur cette réponse, il n'y a pas la place. Donc, à un moment donné, il faut raisonner aussi en hébergement. Forcément, quand il y a... C'est une prestation, l'hébergement. Oui, mais il faut avoir la place. Non, si on ne raisonne plus en place et qu'on dit qu'on a la possibilité d'offrir une prestation hôtelière, on oublie les places. C'est une prestation hôtelière, mais la journée peut faire autre chose. Il y aura d'autres prestations. Culturellement, vraiment, il faut arrêter à se décaler et accompagner tous les acteurs. J'ai l'impression que là, du coup, oui, le projet de vie, il aura plus de sens. Dans ce panel de prestations qui peut être offert à un moment donné à une personne, comment... Et c'est intéressant ce que tu dis, Magali, parce qu'aujourd'hui, on est un peu tous cloisonnés dans Bombay. L'idéal, ce serait ça, mais concrètement, il faudrait ça parce qu'il n'y a pas forcément d'autres possibilités. Mais si toutefois, on s'ouvrait la possibilité d'avoir des prestations, comment on mobilise la personne sur, du coup, un choix ? Comment ça se ponctue, en fait, pour la personne ? Parce qu'à quel moment on le mobilise et quels sont les outils de développement aussi de sa capacité à agir ? Je pense qu'on est vraiment sur cette notion-là. Le pouvoir d'agir, il me semble qu'on arrivera à le mettre en avant, à permettre à ce que la personne puisse y aller s'il n'y a pas qu'une seule solution. Aujourd'hui, on arrive et voilà, la réponse, ça va être ton pouvoir d'agir, c'est d'aller en femme. Je caricature volontairement. Donc, du coup, son pouvoir d'agir, il est quand même très limité, c'est son orientation en femme. Si demain, on ne résonne plus établissement, agrément, femme et place, et qu'on dit, voilà, tu es toi, telle personne, avec des talents, parce qu'effectivement, je rejoins Romain sur le fait que même une personne avec une déficience intellectuelle très forte, elle a quelque part un potentiel à aller chercher et plus regarder le potentiel que les incapacités. Et de ce fait, effectivement, le pouvoir d'agir, c'est de ne pas se limiter à une sectorisation, à une seule réponse. C'est de se dire, tu es toi, avec ton histoire, tes besoins, ton potentiel. Et en face, il y a tout un tas de prestations qui existent sur notre territoire, qui est riche en termes de prestations. On viendra y répondre après, mais d'abord, ton pouvoir d'agir, il est illimité, il est large. Il n'est pas au niveau d'un voile de vie ou d'une femme. Tout ça, effectivement, je crois qu'on l'a en tête dans les établissements. On a envie de tout ça. Les dispositifs, quand vous réunissez les professionnels, moi j'ai un service de soie à domicile, voilà. Donc tout le monde a plein 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 d'idées. Même les familles, quand on les explique, quand on les... voilà, ils ont aussi plein d'idées. À part qu'effectivement, on est confronté aussi à une réalité administrative, que c'est là. Ou aujourd'hui, il faut que l'évolution devienne aussi de là. Parce que nous, par exemple, à l'IEM, on a un adulte. Pour pouvoir le garder, il fallait à tout prix qu'il ait une notification. Pour pouvoir l'avoir en situation d'amendement creton, il fallait qu'il ait une notification. Mais on ne sait pas, on s'est réunis avec la MDPH, l'ARS, on était nombreux autour de la table. On ne savait pas, est-ce que c'était une femme, un foyer, un foyer de vie. Enfin, il y avait plein de choses. On ne sait pas. Aujourd'hui, on ne sait pas. Et par défaut, pour qu'il puisse avoir une notification qui continue à toucher son allocation, etc. Et ses droits, eh bien, on a notifié une femme. Je vous rejoins sur ça, c'est que la dynamique, on la voit très forte partout sur cette volonté d'effectivement de penser autrement. Mais c'est vrai qu'il y a une réalité après, c'est qu'il y a cette orientation. Donc, est-ce que ça ne pourrait pas partir aussi, Marina Drobille l'a dit tout à l'heure, que c'est les tarifications et les autorisations aussi qui doivent bouger. Mais aujourd'hui, la MDPH, elle n'a pas d'autre choix que d'orienter vers un dispositif point. Alors, on parle des fois de double orientation, mais attention, alors après les financements, etc. Mais sauf que, si on arrêtait de se dire, il faut répondre en orientation, il y a une personne, elle arrive, et peut-être qu'elle pourrait aller en femme et peut-être qu'elle pourrait travailler aussi une demi-journée par semaine en ESAT. Et puis qu'elle pourrait peut-être aussi être à domicile un peu aussi par moment et avoir de la PCH, je ne sais rien. Et là, au moins, on n'est plus sur... Là, on peut faire du pouvoir d'agir. On peut permettre ce pouvoir d'agir parce qu'on ne se limite plus à une catégorisation. Et c'est ça qui nous empêche, je crois, aujourd'hui, nos acteurs, de pouvoir travailler autrement, transformer l'offre. On a tous envie de la transformer notre offre, ça c'est clair. Mais seulement, après, comment on fait ? On est en train de transformer notre offre, mais il faut qu'il ait quelle orientation pour venir d'un autre offre ? Oui, il aurait une orientation par défaut, alors il sera orienté femme, et puis après, ça sera aux femmes à trouver à faire des choses pour aller vers l'extérieur, etc. Mais comment il doit faire le femme si il s'aperçoit que cette personne, elle pourrait très bien, une demi-journée par semaine, aller travailler en ESAT ? Comment il fait le femme ? Il faut qu'il demande une révision, qu'il ait une dérogation pour travailler en plus, je crois qu'ils ne peuvent pas travailler, vous me dites si je me plante, il y a un temps partiel minimum pour les autres, ça ne peut pas être une demi-journée par semaine. Donc du coup, ben non, il ne peut pas, parce qu'une demi-journée par semaine, ce n'est pas assez. Et donc, le pouvoir d'agir, moi je crois qu'il est là, on a tous les outils, comme vous dites. On a tous les outils pour essayer de trouver et développer le potentiel, on a tous les photolangages, les pictogrammes, je crois qu'on est très avancé sur ça. Après, on peut trouver tout le pouvoir d'agir. Après, comment on fait ? Non, non, tu ne peux surtout pas lâcher les actes, tu y vas comme tu peux, mais tu y vas parce que sinon tu perds ta place en hébergement, et que tu sais très bien que tu auras une orientation foyer de vie, et qu'en foyer de vie, là où tu es, il n'y a pas de place, et que vers chez nous, il n'y a pas de place non plus. Elle est restée pendant des années, où elle partait tous les matins en pleurant, où il fallait, voilà. Elle est directe de l'État tous les 4 ans en disant, là on ne peut rien faire, elle ne parlait pas. Et c'est de la maltraitance institutionnelle. Mais là, voilà, la famille mettait une pression tellement monse au prix de cette personne, que la personne en elle-même ne pouvait pas avoir ce pouvoir d'agir, parce qu'elle n'était plus en capacité de dire, aujourd'hui je ne peux pas, parce qu'elle savait que l'enjeu derrière était trop énorme. Alors, et vous nous en parlez. Comment c'est la MAPA ? Comment c'est la MAPA ? Ben, c'est bon, on a un système d'autonomie, d'abord on a un système d'hébergement, moi je suis dans le côté vieille MAPA et compagnie, parce qu'il y a deux blocs, il y a l'ancienne et la vieille MAPA. Ou alors il y a deux ou trois chambres et une salle de bain pour deux ou trois. Alors, comme ça a été fait en deux trucs, je crois que ça a été fait en 1990 la première rue, alors c'est un peu vieillot, l'autre il a été fait en 2001 un truc comme ça. Oui, ça fait dix ans. Oui, oui. Bon, chacun, dans l'autre, dans le neuf, ils ont tous leur salle de bain, dans l'autre, on est trois à la salle de bain, quatre à la salle de bain, deux à terre. C'est assez pour moi, c'est ici. C'est ma campagne, on voit des biches le matin, c'est bien. C'est ma campagne. Oui, après on fait beaucoup de choses, pendant une période même, on a fait du théâtre, après qu'est-ce qu'on a fait, on travaille, on va au château aussi, on fait de la saufro avec le château, avec une éduque du château, qu'est-ce qu'on fait, ils font de la gym, le vendredi. Après le dimanche on fait des sorties, alors chacun choisit, il y a un groupe qui ne veut pas y aller, l'autre groupe qui ne veut pas y aller. Avant, tous les groupes, tout le monde y allait. Mais d'un seul coup, ça a été décidé qu'il y en a beaucoup qui décidaient qu'ils ne voulaient plus y aller. Il n'y a qu'un groupe qui va dans les sorties, tout le moins. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. La mafa selon Pierre, qui y est depuis combien de temps ? Oh, 7-8 ans. Un peu plus que ça. Ouais, à peu près de l'avant. Je suis à la mafa. Et puis après, quand je sors de la mafa, j'ai dit, j'avertis, je mets mon nom, que je vais au château. Et quand il fait beau, je m'en vais marcher dans les crêtes. D'abord, le service que j'ai à faire, j'ai averti au château, je vais marcher. Il me dit, oui, d'accord, vas-y. Et c'est très beau quand on marche et on entend les petits oiseaux, on entend pas mal de trucs. Alors, c'est très bien pour nous. C'est vrai qu'on a une relation avec le château, on y va souvent. Voilà. Avec les plus jeunes, les trucs, il y a une intergénération. Voilà. On discute avec eux, on discute avec des copains, tout ça. Il y a une relation constamment avec eux. Et puis, c'est très bien, moi, je trouve la mafa, c'est très bien aussi. Mais des fois, on va faire les courses le lundi. Allez, on y va ensemble faire les courses pour manger aussi. On va chez Leclerc. Et allez, on fait les courses. Et après, l'après-midi, on ressort au château. Et s'il fait beau, je vais y aller marcher. Et je vais voir mes camarades aussi. C'est, comment ils s'appellent ? C'est Hervé. Son moniteur d'atelier est d'abord. Il s'occupe de l'élevage canard. Voilà. Et j'ai travaillé avec lui. Des fois, quand il a quelque chose, tu pourrais m'aider. Ben oui, je vais venir t'aider. Il n'y a pas de problème, Hervé. Mais bon, tous les copains qu'on a au château, qui travaillent, les jeunes, ils sont très bons et très gentils. Et puis moi, comme j'ai dit, tout va bien. J'espère que je vais rester encore à la MAPA. Voilà. J'aimerais rester encore à la MAPA. Josette. C'est pas obligé, Josette. Si vous voulez parler. Oui. Allez, vas-y. Moi aussi, je suis un retraite mère à longue maladie, parce que j'ai deux prothèses au blanche. Alors, j'ai eu l'invaluement que j'ai arrêté de travailler. Mais au moins, je suis avec mes deux collègues à la mission de retraite. En étage, tous sont partenaires. Il y a deux ou deux pas, malheureusement. Mais le personnel est très gentil. Le directeur aussi. Disons que malheureusement, il y en a qui n'ont pas la chance d'être là où on est en vélo, je pense. qu'on n'a pas à se plaindre, on a tout ce qu'on veut. Moi, je dis qu'on n'a pas à se plaindre. Donc, je pense qu'il n'y a plus à les reconnus. Voilà. D'ailleurs, ça peut être mieux. C'est le directeur qui nous a emmenés ici. Arrêtez de les faire. Vous croyez que j'ai tout fait répéter avant. Faisons le parallèle avec les personnes âgées qui arrivent en EHPAD. La plupart d'entre elles ne font pas le choix de venir en EHPAD. Elles font le choix parce que pour faire plaisir à leur fils, leur fille ou parce qu'il y a des raisons de sécurité. Les personnes handicapées vieillissantes, elles viennent en EHPAD par choix. Toutes celles qu'on a, nous, à l'EHPAD et qui sont issues du foyer d'hébergement ou du foyer de vie, sont venues par choix parce qu'elles l'ont bien voulu. On a des personnes au foyer de vie qui ont 74 ans, qui sont encore au foyer de vie, mais qui n'ont pas fait le choix de venir en EHPAD. Donc elles restent au foyer de vie. Toutes celles qui sont en EHPAD viennent par choix. C'est la différence entre les personnes âgées, on va dire dépendantes, qui, elles, viennent par nécessité à l'EHPAD et pas forcément par choix. C'est la différence qu'on peut faire. Vous êtes vachement en avance. On n'a pas tout ça. C'est vrai qu'on a maintenant une unité pour personnes en situation de handicap en EHPAD. C'est déjà aussi un progrès. Et c'est vrai que les matras, à ma connaissance, pas spécialisés du champ de handicap plutôt des personnes âgées, mais en tout cas, je ne connais pas l'équivalent dans le 65. Donc c'est très inspirant, en fait, ce que vous me dites là. Je pense que vraiment, on a d'exemples à prendre auprès de vous, là, par rapport au développement de ce type de structure. Les personnes accueillies ont l'air contentes de là où elles sont. Ça a l'air de bien se passer. Et ma foi, c'est vrai que ça donne envie de faire la même chose, quoi. Ça a l'air de faire la même chose en 65. Elle a l'air de ma foi, quoi. Historiquement, il y en avait deux qui ont été existantes, qui ont été créées dans la genèse que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et puis après, il y en a eu un appel à projets sur un schéma départemental ancien, sur l'ESCAR qui a été créé, huit places. Donc c'était les trois premières. Après, à part une qui a été créée il y a deux ans, sur le Pau, douze places, dans le schéma également. Toutes les autres, ce sont des transformations de places de foyer d'hébergement en places de MAFA. Pourquoi ? Un, parce que les besoins étaient importants. Deux, parce qu'il y avait des déficits d'accueil sur certains foyers. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de listes d'attente. Il y avait même des places vacantes. Pourquoi ? Là, on va sur le terrain des foyers. Parce que l'offre sur les foyers, qui était classiquement une offre collective, ne répondait pas. Moi, tous ceux qui rentrent aujourd'hui sur le foyer d'hébergement, tous ceux, allez, on va dire deux tiers de ceux qui rentrent sur le foyer d'hébergement, me disent, moi je veux un jour avoir un appartement. Donc c'est difficile à travailler durablement dans un collectif de 35 ou 40. Donc voilà. Il y a effectivement une nécessité de faire évoluer, la pression d'âge faisant, toutes les autres, vous en avez cité quatre, de créer. Donc les sept autres ont été créés par conversion de places de foyers d'hébergement en places de MAFA. Un peut-être, un ou deux, mais je ne pourrais pas en enchaîner en me disant que derrière, il n'y aura rien parce que c'est mon revenu. Si je n'ai qu'un agrément, c'est aussi mon... Oui. Voilà. Donc en théorie, c'est tout à fait, je l'entends. Mais en pratique, pour l'accueillant, s'il n'a qu'un seul agrément, ça va être très compliqué parce qu'il va vouloir trouver un accueilli. Et c'est pour ça que l'idée, c'est bien dans des pistes à construire. Oui. C'est bien justement préparer pour justement, après, faire que ces accueils puissent à un moment se réaliser et puissent faire que l'accueil familial soit quelque chose, une réponse à part entière, comme un dispositif étant pérenne aussi de la réponse d'accompagnement d'une personne en situation de handicap. J'aime parler votre... Mais c'est vrai que c'est la préparation surtout aussi de l'accueilli, quand il s'agit d'une personne handicapée, qui sort d'un contexte, on ne sait pas, d'un foyer de vie, qui a transité sur certaines chambres. C'est vraiment le préparer à son lendemain. Et ce n'est pas évident. On ne peut pas se positionner sur le fait de dire on va envoyer un mois en accueil familial. Dans une semaine, on est obligé de les préparer à leur projet au fur et à mesure que son travail c'est de lui-même avec lui-même. Donc à un moment donné, c'est inévitable de pouvoir. Et je pense d'autant plus au niveau des associations de tuteurs, que ce soit Luda, Flapim ou autres, c'est important justement, en même temps, pour que vous, les tuteurs, vous puissiez connaître concrètement, oui, on va devoir venir quelque part se présenter cet accueil familial, puisque nous ne sommes pas des situations d'urgence. On n'est pas là pour travailler dans l'urgence. On n'est pas un hébergement d'urgence. Il y a beaucoup de choses qui s'y travaillent dessous. Donc, c'est vrai que, oui, autant faire du lien avec vous, pour venir présenter aussi, c'est important. On est souvent aussi coincé par le temps. Parce que, quand on dit à une personne âgée, vous allez faire votre toilette, on va lui laisser prendre le gant de toilette, mettre le savon, un quart d'heure après, elle aura à peine fait le visage. Alors que l'aide soignante, elle sait qu'elle a 10 minutes pour faire la toilette en entier. Donc, quelque part, on se retrouve confronté, on nous dit, il faut leur laisser de l'autonomie. Oui, mais comment on fait, quoi ? Sur les actes d'avis quotidiennes, je suis d'accord. On connaît bien le handicap physique et peut-être que la question du passage en EHPAD peut se poser de manière plus réaliste. Parce qu'à un moment donné, effectivement, je pense que les problématiques peuvent se rejoindre. Pour moi, la solidarité est problématique quand on avance en âge. et répondre à ses besoins indépendamment de l'âge. Effectivement, suivant l'âge, suivant la situation de la personne, la problématique peut être tout à fait différente. Après, on a une notion qui revient à la notion de projet de vie qu'on avait tout à l'heure, accompagner la personne à la réflexion de son projet de vie. Donc, il y a aussi une notion vraiment d'accompagnement autour du projet de vie. On s'approche aussi des besoins, aussi, de faire exprimer, en fait. d'anticiper son avenir. A-venir. C'est-à-dire pas en deux mots. C'est extraordinaire. Sur le projet de vie, aussi, voilà. Dans son dispositif d'accompagnement, domicile, structure, et, voilà, et anticiper sur ce qui va venir dans son projet de vie, dans ce qui va aligner. Donc, c'est vraiment une notion de révision et de tâches.